Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau quintet pour demain. Alors comme d'habitude, grande dédicace à tous mes abonnés, tous les pays qui me suivent. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Je n'arrêterai pas de le dire car c'est grâce à vous que la chaîne continue. Merci beaucoup bien sûr à tous mes groupes, Messenger, WhatsApp, Facebook et bien sûr tous les pays qui me suivent. Alors je suis très content de revenir parmi vous. Alors dorénavant mes vidéos seront faites beaucoup plus tôt, en ce moment je n'avais pas trop le temps. Donc mes vidéos seront postées entre 15h et 16h pour les courses du lendemain. Et je vais refaire les pics 5 à partir de demain. Donc la vidéo du pic 5 sera disponible tout à l'heure, après celle-là. Alors on va revenir sur la course d'aujourd'hui. C'était le mardi 14 novembre, c'était à Chantilly, Réunion, course 4. C'était sur 1.900 mètres, 16 partant, c'était sur la PSF. Donc dans ma sélection je vous donne le 13, le 5 et le 9. Mon canon partant le 11 arrive. Voilà, nous manquait le 6. Ma dernière minute, le 13, finit dans le tiercé. Et mon outsider, le 5 que je vous avais donné, finit 5ème à Belcott. Voilà. Bon, on n'a pas de 2 sur 4. Bon, même si dans mes 4 chevaux que je vous mettais, il y avait le 13, le 5, non, le 5, finit 5ème. Bon voilà, il n'y avait que le 13, c'est pas fameux. C'est dommage car pour les abonnés du petit jour-là, je leur disais de partir du 13. Il y a le 15 qui a fait une très belle course, j'aurais cru qu'il aurait été dedans. Craqué à la fin, il finit 6ème. C'est vraiment dommage. Et les propositions de multi en 7, il y avait le 13, le 5, mais le 5, finit 5ème. Et derrière, il y avait le 9, le 11 et le 6 que je mettais dans le champ réduit. Donc on va se rattraper pour demain, une très très belle course à Bordeaux. Indice de confiance 3 sur 5. Ce sera le mercredi 15 novembre à Bordeaux. Réunion 1 course 2, 2650 mètres. Et il y aura 15 partants. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 11 Falco des Rochers d'Anthony Lenoir. Ensuite, je vous ai mis le 15. Alors le 11, excusez-moi. Le 11 qui pour moi sera un bon point d'appui. Voilà, il a deux courses de rentrée. Voilà, c'est un cheval de classe. Certes, le 15 sera le meilleur cheval du lot. Mais j'ai mis ce 11 premier car je l'aime beaucoup. Je sais qu'au mois de mai, à Bordeaux, il avait terminé 3ème d'un groupe 3. Donc il connaît la piste. A la distance, il n'y a pas de soucis. Donc voilà, je pense qu'il devrait faire une très bonne performance. Ensuite, je vous ai mis le 15 Astronautes de Mathieu Abrivar. Donc comme je vous ai dit, lui c'est le cheval de classe du lot. Il a été gagnant déjà du Criterium des 4 ans. Donc ce n'est pas rien du tout. Certes, ce n'est pas un coup sûr. Mais là, c'est le 6 ans le plus riche au plafond des gains. Donc logiquement, s'il ne fait pas de faute, il devrait être un coup sûr dans le quintet. Ensuite, je vous ai mis le 4. It's Scott de Arnaud Chavatt. Alors lui, il est un vaincu à Bordeaux. Il connaît la piste, la distance. Il n'y a rien. Et il est très confirmé corde à droite. Donc faites attention à lui. Lui aussi peut gagner. Voilà, j'aurais pu le mettre beaucoup plus haut. Mais après, voilà, j'ai fait mes choix. Après, vous mettez dans le sens que vous désirez. Ensuite, je vous ai mis le 5. Guimauve Danover de Manuel Criado. Alors lui, attention, à Bordeaux, pareil, il connaît déjà la piste. Premier, quatrième. Il l'a déjà fait. Il a déçu la dernière fois. Mais pour moi, il est à reprendre en confiance. C'est un cheval de vitesse. Donc, voilà. Je pense qu'il risque d'avoir une belle petite cote entre 10 et 15 contre 1. Donc, il peut venir aussi brouiller les cartes pour le Tierssey. Ensuite, bien sûr, le 14, Frenchman. De grasser. Alors lui, c'est clair, il n'est pas toujours régulier. Il a déjà battu le 15 astronautes. Voilà, il est très en forme. Mais voilà, sa régularité pêche. Voilà. Après, je dis, ce n'est pas un gagnant pour moi. Mais c'est un potentiel placé. Ensuite, je vous ai mis un très bon outsider qui va avoir une très belle cote. C'est le 1, Mel Bigward de Le Gros. Alors, lui, il est très confirmé à droite. Ça, il n'y a aucun souci. Il part en tête. Je pense que c'est un atout. Bon, après, je ne dis pas qu'il va gagner. Mais pour une quatrième, cinquième place, pourquoi pas. Sur les 11 dernières courses, lui, il faut la placer. Donc, il prend toujours son argent. Donc, je pense que c'est un très bon outsider pour demain. Ensuite, je vous ai mis le 6. Alors, lui, pareil, c'est un pur droitier. Il a déjà gagné à Bordeaux. Il n'y a rien à lui reprocher cette année. Confier un bon pilote sur la vitesse. J'ai leur mini. Donc, lui aussi, j'aurais pu le mettre beaucoup plus haut. Et enfin, de sélection, je vous ai mis le 9. Feria du Metz de Closier. Alors, lui, à Bordeaux, c'est deux places en cinq sorties. Voilà, il est très bien placé en tête au plafond des gains. Donc, voilà, pour une cinquième place, pas mieux. Même s'il est confirmé à corde à droite, voilà, il y a un bon lot, il y a les 6 ans. Donc, je pense que, voilà, lui aussi, il peut garder une place 5, 6e. Voilà, aussi, sûrement, avoir une belle cote. Et mon canon partant, ça sera ce set. Fiston à papa de Meryl. Alors, lui, c'est un excellent droitier. J'aurais pu aussi le mettre. Voilà, après, c'était soit le 9 ou le 7. Voilà, si vous voulez le changer, vous pouvez. C'est un excellent droitier. Il est en forme. Il est D4 pour cette course-là. Il a battu son record, déjà, en une 12 de la dernière fois. Donc, voilà, c'est mon regret. Mais, voilà, c'est inséré, surtout, dans votre champ réduit. Car, c'est lui aussi, ça pourrait être un bon placé potentiel. On le voit bien, en ce moment, avec mes canaux partants. Il y en a, ils le prennent même en base. Donc, voilà, faites attention à ce set. Donc, je répète ma sélection. Le 11, le 15, le 4, le 5, le 14, le 1, le 6 et le 9. Et en canaux partants, le 7. Pour demain, je vais vous donner... Alors, je vais vous donner ma dernière minute, qui sera le 11. Et mon outsider sera le 5. Alors, le 11, Falco des Rochers, ma dernière minute. Et mon outsider, le 5, Guimauve, Danover. Voilà, les amis. Pour tous ceux qui veulent s'abonner au Petit Journal, n'hésitez pas à m'ouvrir un mail à Prono, tout en minuscule. Sur la description, tout est vu, au tout début. Vous allez voir, sur la fiche, vous allez voir, c'est mon mail, Prono, tout en petit. P-R-O-N-O-J-U.C-G-M-A-I-L.com N'hésitez pas, le tableau, là, va changer. Je suis en train de le faire évoluer. Pour tous ceux qui veulent, ceux qui sont abonnés déjà, mais qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp, n'hésitez pas. Ceux qui n'ont pas WhatsApp, dites-moi si vous avez Messenger. Car je fais des propositions de jeu aussi en dernière minute. Et je peux vous garantir que ça marche. Car, certes, aujourd'hui, on ne l'a pas eu, mais je sais qu'avant-hier, dans ma sélection, il nous manquait le deuxième. Mais que je mettais en champ réduit. Et on avait les trois bases dans le multi. Donc, je sais qu'il y en a qui ont touché une abonnée qui a touché plus de 400 euros. En faisant ma base du 2 sur 4, où il y en avait avec la base qui était là, avec les deux derrière, qui payaient. Et 4 fois le multi en 7 de dimanche. Donc, il a très bien payé. Certains ont été remboursés déjà à leur abonnement. Certes, on n'a pas toujours la forme. Mais comme je vous l'ai dit, moi, j'aime bien prendre des risques. Et quand on touche, eh bien, ce n'est pas des cacahuètes. C'est avec de belles cotes. Après, comme on dit, même si quand ça ne paye pas, il vaut mieux gagner. Voilà, tu n'as rien du tout, c'est sûr. Mais voilà, c'est pour ça que je prends beaucoup de risques des fois, de ne pas mettre des favoris. Mais voilà, comme dimanche, ça a très bien payé. On n'a pas eu le quintet. Et comme je vous l'ai dit, le quintet, voilà, moi, c'est tiercé 2 sur 4 multi, le nom de ma chaîne. Donc voilà, après, ceux qui veulent jouer au quintet, vous faites comme vous le souhaitez. privilégier, pardon, les petits jeux où vous pouvez faire avec pas beaucoup de chevaux. Moi, je propose une base avec 3 chevaux derrière en 2 sur 4. Pour demain, je leur ai proposé un tiercé en 6 chevaux ou avec 2 bases et un multi en 7 avec 5 chevaux en base, 5 chevaux derrière. Bon, les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous dis à tout à l'heure pour l'Epic 5.